Alors on a de nombreux témoignages de ce fameux 18 mars et on va en entendre encore deux, celui d'Eli Reclut, le frère aîné du géographe qui fut directeur de la Bibliothèque Nationale pendant la Commune et puis ensuite un autre. La ville était plongée dans l'obscurité, ensevelie dans le sommeil lorsque de rares passants virent s'agiter dans l'ombre des masses armées. Les baïonnettes reluisaient, si et là, on entendait par intervalle des claquements de sabres, le bruit de canons roulants, l'écho sourd des fantassins marchands et sur les pavés le heure sonore des sabots des chevaux, cavalcade lointaine. Les troupes allaient occuper en force les divers points stratégiques. Vers trois heures du matin, les quelques factionnaires qui gardaient les canons de Montmartre, allant et venant dans leur solitude ennuyée, ou bien dormant, ou assoupis dans leur poste, sont réveillés en sursaut. Des sergents de ville, habillés en lignard, se jettent sur eux, brandissant épées, baïonnettes et casse-têtes. « Rendez-vous ! Rendez-vous ! » À quatre heures et cinq heures du matin, le coup avait réussi sur tous les points. Tous les canons avaient été enlevés. Quatre ou cinq cents prisonniers étaient emmenés au prix de quelques tués et blessés seulement. Sur les places, au coin des rues, on affichait déjà une verbeuse proclamation de M. Thiers, annonçant aux bourgeois étonnés que la force avait passé du bon côté de la loi, que la victoire était à la justice, que les bons citoyens eussent à se rassurer et qu'eussent à trembler les méchants pillards et communistes. Un troisième témoignage, celui de Prospère-Olivier Lissagaraï, qui est un journaliste qui a participé très activement à la commune. Les femmes partirent les premières, comme dans les journées de révolution. Celles du 18 mars, bronzées par le siège, elles avaient eu double ration de misère, n'attendirent pas leurs hommes. Elles entourent les mitrailleuses, interpellent les chefs de police. « Mais c'est indigne ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? » Les soldats se taisent. Quelquefois, un sous-officier, « Allons, bonne femme, éloignez-vous ! » La voie n'est pas rude, elle reste. Tout à coup, le rappel bat. Des gardes nationaux ont découvert deux tambours au poste de la rue Doudeauville et ils parcourent le 18e arrondissement. À huit heures, ils sont 300 officiers et gardes qui remontent le boulevard Ornaneux. Un poste de soldats du 88e sort. On leur crie « Vive la République ! » Ils suivent. Le poste de la rue de Jean les rallie et, croissant l'air, soldats et gardes confondus gravissent la rue Muller qui mène au but, tenu de ce côté par les soldats du 88e. Ceux-ci, voyant leurs camarades mêlés aux gardes, font signe de venir qu'ils livreront passage. Le général Lecomte saisit leurs mouvements, les fait remplacer par des sergents de ville et jetés dans la tour Solferino, ajoutant « Votre comte est bon ! » Les remplaçants ont à peine le temps de lâcher quelques coups de feu. Gardes et lignards franchissent le parapet. Un grand nombre d'autres gardes la crossent en l'air. Des femmes et des enfants débouchent sur le flanc opposé par la rue des Rosiers. Lecomte, cerné, commande trois fois le feu. Ces hommes restent l'arme au pied. La foule se joint, fraternise, arrête Lecomte et ses officiers. À onze heures, le peuple a vaincu l'agression sur tous les points, conservé presque tous ses canons. Les attelages n'ont pu en emmener que dix. Gagné des milliers de fusils. Les bataillons fédérés sont debout. Les faubourgs se dépavent. Les fédé, évocails, WillOO, les opérmals glémanns. Les participants ont pu en élever la vigilance. Les hommes s'Óm. La